Et regardez, regardez qui est en tête, c'est Max Poul avec Sepp Kuss dans la roue à 1,1 km. Et derrière c'est Eduardo Affini, donc Poul qui est en train de travailler on imagine pour Bittner, oui Bittner est bien là, on l'a aperçu. Ils sont toujours en tête, 1 km, ils sont toujours en tête. Max Poul c'est le deuxième du classement général, qui est à 5 secondes à peine de Sepp Kuss et qui a passé un relais, il a passé le relais au leader quand même de ce tour de Burgos. Sepp Kuss qui est maintenant en tête de peloton, allez on se repositionne, on a passé la flamme rouge. Attention Affini, maillot vert sur les épaules puisqu'il est en tête du classement par points sur cette compétition. Ça temporise dans le peloton, ça y est ça lance, c'est Majka pour la UAE qui lance le sprint. A 600 mètres de l'arrivée encore, il va falloir être fort aujourd'hui pour s'imposer. Qu'est-ce qu'il est fort, Michael Léonard, incroyable, regardez, il est en train de le décrocher centimètre par centimètre de la roue. On rappelle 13ème du chrono hier, 13ème du chrono hier, le jeune canadien de 20 ans. Ils vont se faire rattraper à 200 mètres de la ligne, c'est cruel. On va lancer Bittner pour l'équipe DSM encore, il y aura Affini aussi à surveiller ce qui va se passer aussi pour le classement général. Il n'y a personne qui va jouer, Garcia Cortina qui est parti avec Bittner dans la roue toujours. Affini ne peut pas se mêler à la lutte, Bittner qui est là contre Garcia Cortina. Bittner, Bittner qui a passé, qui a passé Garcia Cortina. C'est incroyable ce dernier sprint, dernier sursaut du coureur tchèque qui vient donc s'imposer pour la deuxième fois. Il a fait la première et la cinquième, il a bouclé la boucle de ce tour de Burgos, le dorsard 102 que vous avez ici. On va revoir ce sprint bien sûr et donc on peut l'annoncer. Sepp Kuss remporte le tour de Burgos 2024.